La belle langue de Molière La majorité des membres de la communauté francophone mondiale, internationale, baragouine l'anglais, la plupart ne le comprennent pas, donc c'est important de savoir ce qui se passe, puis souvent pour savoir ce qui se passe, il faut aller faire un tour dans la langue de Shakespeare. Et j'ai la chance d'être bilingue, donc ça me permet de vous communiquer beaucoup d'informations pertinentes, scientifiques sur ce qui se passe, ce qui va arriver avec les changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, les perturbations qu'on va connaître, les changements sociaux, intenses, politiques, financiers qui nous attendent. Et c'est un plaisir et un bonheur de vous retrouver et de vous partager ça, d'avoir les liens, les messages de tous ceux qui sont nos collaborateurs anonymes, nos abonnés qui sont toujours, toujours éveillés. Vraiment, on les remercie, on les salue. Il y a un phénomène qui est en train d'être analysé, qui est vraiment très rare et qui va se produire et dont on va entendre parler beaucoup au mois de septembre et au mois d'octobre, et c'est le suivant. Et ça vient exactement confirmer la déréglementation, le bordel total dans la haute atmosphère, et c'est ce que les météorologues de la NIWA surveillent. Et c'est un phénomène atmosphérique inhabituel qui s'accumule dans la stratosphère polaire, phénomène météorologique rare qui est possible. Ça nous a été annoncé le 22 août. Appelé réchauffement stratosphérique soudain, il se produit lorsque la température de la stratosphère, 30 à 50 km au-dessus du sol, au-dessus du pôle sud, s'élève à plus de 25 degrés Celsius. Bennole de la NIWA affirme que cela devrait se produire la semaine prochaine. Ces événements sont rares dans l'hémisphère sud. Il n'y a eu que deux fois en Nouvelle-Zélande, dans les temps modernes enregistrés, que c'est arrivé l'un en septembre 2002, l'autre en septembre 2010. Donc ce phénomène qu'on appelle SSW, qui est le réchauffement stratosphérique soudain, sont beaucoup plus répandus dans l'hémisphère nord. Cela est dû en partie aux différences dans la répartition des montagnes, de la terre et de la mer, qui contribuent à créer des contrastes de température. Ces contrastes provoquent la formation donc planétaire majeure, qui contribue à la mise en mouvement des fameux SSW. L'hémisphère sud est caractérisé par un continent antarctique froid, entouré de mers relativement chaudes. Cela conduit à une circulation plus stable autour de l'Antarctique que dans l'Arctique, où un océan arctique relativement chaud est entouré de continents froids en hiver. M. Nole dit que pendant un SSO majeur, les vents dans la stratosphère sont inversés d'ouest en est. Un important SSW s'est produit dans l'hémisphère nord en février 2018 et a été surnommé la « Bête de l'Est ». Il est associé à une série de fortes vagues de froid à travers l'Europe. On peut voir le phénomène ici illustré. Dans l'hémisphère sud en hiver, un cercle orange et de gelée entoure l'Antarctique. Connu sous le nom de vortex polaire, il est généralement très efficace pour maintenir des conditions hivernales difficiles. Bloqué près du pôle, lorsqu'un SSW se produit, il peut t'aider à affaiblir ou à déplacer le vortex polaire dans la stratosphère, qui ensuite filtre sur le vortex polaire troposphérique et influence les conditions météorologiques. Pendant environ un mois après le SSO, les masses d'air polaire appelées « banderoles » peuvent se détacher du vortex affaibli et se diriger vers la Nouvelle-Zélande. Cela ne garantit pas des conditions météorologiques inhabituelles ou extrêmes, mais cela peut arriver. Après le SSW en 2002, la Nouvelle-Zélande a connu son mois d'octobre le plus froid en 20 ans, avec des températures inférieures à la moyenne couvrant une grande partie du pays et de fréquentes gelées au sol. En 2010, un événement mineur, plusieurs records de précipitations ont été battus avec un enseignement bien en dessous de la normale et des températures très froides dans certaines parties de l'île du Sud. Beaucoup de temps instable est signalé en Nouvelle-Zélande en septembre et en octobre avec des fréquentes périodes de froid. Alors, M. Nouvelle a déclaré que la semaine prochaine, les conditions météorologiques seront clémentes pour la période de l'année et qu'il pourrait faire très chaud tard cette semaine, apportant pluie, neige et vent. Le SSW devrait culminer entre le 29 août bientôt et le 2 septembre. Donc, quelque chose de majeur. Donc, on en parle, ce phénomène météorologique rare dans la stratosphère. Un phénomène météorologique rare dans l'hémisphère Sud, le réchauffement stratosphérique soudain s'accumule dans la stratosphère polaire. Cela pourrait entraîner des conditions météorologiques inhabituelles ou extrêmes dans certaines parties de l'hémisphère Sud. En septembre et octobre, le fameux réchauffement stratosphérique soudain sont beaucoup plus répandus dans l'hémisphère Nord, comme on le disait. Donc, on va avoir des températures qui devraient être très, 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 très froides. Ils sont beaucoup plus répandus dans l'hémisphère Nord. L'hémisphère Sud est caractérisé par un continent antarctique froid, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc, ça, ça va amener apparemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid et de neige probablement. Donc, voyez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge. Je vous l'avais dit, quand vous voulez savoir ce qui va arriver en hiver 2019-2020, ici en Amérique, vous allez voir ce qui va se passer là-bas, dans l'hémisphère Sud, parce qu'ils sont en avance de six mois sur nous. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501